Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux de partager cette petite vidéo avec vous sur la question des dettes. Vous savez bien que nous vivons dans une société de consommation. Les publicités aidant, nous achetons parfois des choses dont on n'a pas besoin dans l'immédiat. Avec le temps, on se retrouve avec des dettes et certains sont même dans une situation de sur-endettement. Le problème, ce n'est pas comment les dettes sont arrivées. Le vrai problème, c'est de prendre la décision d'en sortir. Le vrai problème, c'est de décider dès aujourd'hui de sortir de ce temps fait d'endettement. Pour y arriver, c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions. Celle que je vous propose aujourd'hui, elle est inspirée du livre « L'homme le plus riche de Babylon ». Elle date de 5000 ans, mais cette stratégie, elle est toujours actuelle. Si vous l'appliquez, si vous l'adoptez avec le temps, d'ici quelques années, vous allez changer de cap. Vous allez voir que votre situation s'est considérablement améliorée. La stratégie, elle est sympa à mettre en place. Il faut partir de vos revenus mensuels. Si vous êtes en famille, si vous vivez seul, peu importe. Si vous gagnez ce que vous gagnez par mois, il suffit de le diviser en trois. Vous consacrez 10% à l'épargne, vous consacrez 70% pour les dépenses courantes, et puis vous consacrez 20% à vos créanciers. Commençons par les 70%. Les 70% sont à consacrer aux dépenses courantes, comme je le disais. Ces dépenses courantes, ce sont le paiement de vos factures, la scolarité de vos enfants, la nourriture, les médicaments. C'est-à-dire que les dépenses que vous ne pouvez pas reporter à plus tard. Ces dépenses sont indispensables. Vous devez les faire tous les mois. Ces dépenses, vous vous organisez pour tenir dans l'enveloppe de 70% de vos revenus. Cela va vous amener sûrement à faire des sacrifices. Cela va vous amener, par exemple, si vous allez souvent au restaurant, peut-être deux fois par mois, vous serez obligé d'y aller une seule fois. Si vous avez l'habitude d'aller au cinéma deux fois par mois, vous serez obligé de réduire le nombre de fois. Vous devez prendre aussi votre liste des pucéries. Vous devez établir toutes vos dépenses pour voir sur quel nid il était possible de faire des économies pour pouvoir avancer. Vous devez garder en idée que toutes les dépenses que vous voulez faire désormais doivent tenir obligatoirement dans ces 70% de vos revenus. Cela va vous amener à autre chose aussi. J'ai parlé des sacrifices. J'ai parlé de... Vous devez aussi prendre la résolution. À partir du moment où vous avez décidé de sortir de l'endettement, vous devez prendre la résolution aussi de ne plus contrater d'autres dettes. Cela veut dire quoi? Si vous avez envie d'acheter quelque chose et que vous n'avez pas de liquidité, vous n'avez pas l'argent liquide pour l'acheter tout de suite, il est mieux de le reporter à plus tard, le temps d'avoir de la liquidité. Parce qu'au moment où vous essayez de sortir de l'endettement, vous ne pouvez pas continuer de prendre de nouvelles dettes. Cela veut dire que vous serez dans un cercle vicieux. Vous serez là à tourner en rond. Il est important sur ce point, sur les 70%, de revoir toutes vos nids de dépenses et de voir sur quels nids vous pouvez économiser, sur quels nids vous pouvez faire des économies, gagner 5 dollars, 10 dollars, 1 dollar. Et tout cela va vous permettre chaque fois, à la fin de chaque mois, d'économiser et de tenir dans l'enveloppe des 70%. Les 10%, pourquoi il est important d'épargner? Les 10%, ça va vous permettre de commencer par mettre de l'argent de côté pour le futur. Quelles soient ce que vous gagnez, peu importe le montant de vos revenus, peu importe les charges actuelles, peu importe les dettes, vous devez prendre la résolution de dégager 10% de vos revenus pour le futur, pour économiser. Cette pratique, elle ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 5 millions, les hommes prospères, ceux qui ont réussi à accumuler des richesses, ont toujours agi de la même manière. Ils ont toujours économisé. Donc, il est important pour vous aussi, si vous voulez changer de cap, améliorer vos finances personnelles, de décider dès maintenant de dégager 10% de vos revenus pour l'épargne. Ces 10% accumulés sur plusieurs mois, sur plusieurs années, ça va vous faire une certaine cagnotte. Et cette cagnotte là, vous pouvez commencer par investir avec ça. Vous pouvez commencer par investir, acheter des biens qui vont vous ramener peut-être des dividendes pour plus tard. Donc, n'oubliez pas, 10% de vos revenus doit être consacré obligatoirement à l'épargne. Venons-en maintenant aux 20%. Les 20% qui restent seront consacrés pour payer vos créanciers. Vous devez commencer par établir la liste de tous vos créanciers. Ils sont 2, ils sont 3, ils sont 5. Vous divisez les 20%. Le montant de 20% n'a pas le nombre de créanciers. Et vous essayez de respecter ça. Vous utilisez ce montant là pour pouvoir rembourser vos créanciers. C'est vrai. Il se peut que vous avez déjà des cartes de crédit. Vous avez acheté une voiture. Vous avez des hypothèques. Tout ça, vous pouvez, il est possible de repartir voir vos créanciers et de renégocier les échéanciers. Vous insistez. Mais peut-être, certains vont dire, le montant que vous me proposez est dérisoire. Il est mieux de les dire, un tiers vaut mieux que deux. Tu l'auras. Que c'est la stratégie que vous avez adoptée pour sortir de l'endettement. Et cette stratégie va vous permettre de les payer. Ça sera non. Mais c'est mieux que vous agiter comme ça pour les payer, pour tout payer un jour que d'arriver à un moment où vous ne serez plus capable de payer. Certains vont comprendre d'autres non. Mais essayez de négocier, de trouver un juste milieu. Mais gardez en tête que chaque mois, c'est 20% de vos revenus que vous devez consacrer. Vous devez consacrer, bien sûr, aux créanciers. Recapitulons de façon simple. Vous prenez vos revenus. Vous divisez en trois. Vous mettez 10% dans un compte d'épargne. Vous utilisez 70% pour les dépenses incompressibles, les dépenses que vous ne pouvez pas reporter. Vous utilisez 20% pour les créanciers. Ce plan que vous avez adopté, c'est un engagement personnel. C'est un tableau de bois que vous avez établi librement. Ce qu'il faut faire, il faut prendre une feuille et mettre ça sur papier. Et essayez de mettre ça au chevet de votre lit et mettez ça ou mettez ça à côté de votre miroir. Tous les matins, à votre réveil, vous devez le voir. Vous devez renouveler votre engagement de respecter ce plan de façon rigoureuse pour pouvoir avancer. Si vous le faites comme ça, si vous le faites, vous l'appliquez au quotidien, d'ici quelques années, d'ici quelques mois, vous allez voir votre horizon va totalement se dégager. Vous allez finir par payer vos créanciers et grâce aux 10% que vous avez mis de côté, vous allez commencer par investir. N'oubliez pas, tout ceci va vous demander beaucoup de sacrifices. Tout ceci va vous obliger à laisser des choses de côté. C'est important de faire ce sacrifice-là pour changer de cap, pour sortir du tableau noir qu'il y a devant vous. Si vous avez compris ce que j'ai dit, prenez donc l'engagement d'y aller maintenant et d'ici quelques années, vous allez voir que vous avez pris une bonne décision. Voilà ce que je voudrais vous dire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire, mettez votre expérience personnelle, partagez ça auprès de vos amis pour qu'ensemble, nous continuons le débat sur la question d'endettement. Il est possible aussi de consulter d'autres articles que j'ai publiés aussi bien pour la question d'endettement, sur la question des entreprises. Vous pouvez aller sur mon blog dans le lien dans le descriptif de cette vidéo. Merci d'avoir consacré quelques minutes de votre temps à cette vidéo et à très bientôt. Merci.